bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo relative à l'ouvrage réfléchissez et devenez riche donc il s'agit de la troisième vidéo que je tourne sur cet ouvrage dans les vidéos précédentes on a vu enfin dans la première vidéo un petit background historique sur l'ouvrage et qu'est ce qui a amené napoleon hill à faire cette étude des personnes qui ont le mieux réussi notamment au niveau financier mais pas seulement de son époque dans la deuxième vidéo on a vu que la capacité à rêver devait être réapprise et amplifié si vous voulez réaliser des choses extraordinaires dans votre vie dans cette troisième vidéo on va voir en fait pourquoi vous devez apprendre à prendre des décisions conscientes afin de contrôler votre destinée donc c'est un sujet de nouveau important celui de la prise de décision vous avez sans doute constaté que dans la vie l'endroit où vous parvenez le point auquel vous pouvez arriver et le résultat d'une série de décisions que vous avez prise dit autrement les décisions que vous prenez forge des résultats que vous obtenez ou plutôt si on a envie de subdiviser le raisonnement vous prenez une décision en fonction de cette décision c'est bien ça qui est important en fonction de la décision que vous prenez vous avez des actions qu'est ce que vous menez et ces actions que vous prenez entraîne le résultat donc si on veut subdiviser le raisonnement c'est décision action résultat la plupart des gens pensent seulement à l'action ils disent ah j'ai fait telle action j'ai tel résultat il ya des gens qui pensent même pas l'action ils disent ah j'obtiens tel résultat je suis une victime donc ceux qui prennent leur vie en main se disent ok j'ai obtenu ces résultats parce que j'ai fait telle action ou je n'ai pas fait telle action j'ai fait une autre action qui a mené à un résultat qui n'était pas celui que je voulais donc ils prennent la responsabilité de leur vie mais savoir que vos actions maintenant vos résultats c'est juste le la facette visible on va dire du raisonnement est ce que savoir c'est que vos actions sont la résultante de vos décisions et donc c'est bien les décisions qui sont importants si on veut une envie de remonter encore quelques niveaux les décisions que vous prenez ne sont pas forcément des décisions qui sont prises à un niveau conscience des décisions qui sont prises à un niveau subconscient inconscient donc c'est vraiment votre subconscient votre système lui-même dicté par votre système de croyance personnelle qui vous a fait prendre une décision plutôt qu'une autre donc il faut travailler en fait vos croyances personnelles et vos pensées vos émotions ça c'est vraiment la base qui vous permet ensuite de prendre les bonnes décisions qui mènent aux bonnes actions et qui vous permettent d'obtenir les bons résultats mais la décision quoi qu'il en soit est un des facteurs déterminants des résultats que vous allez obtenir et si vous êtes une personne indécise qui est marquée par l'indécision rendez-vous compte que l'indécision en elle-même est une décision choisir de ne pas décider dit autrement est une décision vous choisissez de ne pas décider et c'est clair qu'en ne prenant pas de décision vous allez stagner ou si votre situation empire du fait que vous ne prenez pas de décision elle va continuer à empirer donc l'indécision est une décision prenez plutôt des décisions qui vous font avancer faire ce que vous voulez plutôt que des décisions qui ne vous font pas avancer qui vous font graisser ou peut-être pire l'indécision parce que vous avez peur justement de changer les choses dans votre vie et c'est pour ça que l'indécision est souvent aussi dictée par la peur du résultat qui serait obtenu si on prenait la décision et donc les actions qui s'imposent si vous passez beaucoup de temps dans votre vie à prendre des décisions donc si on dit autrement vous le pour vous le fait de prendre une décision est un processus long et laborieux et que vous prenez donc peu de décisions parce que vous prenez vraiment beaucoup de temps avant de prendre une décision alors rendez vous compte que d'autres personnes risquent et même plus que risques vont prendre des décisions pour vous de façon directe ou de façon indirecte par exemple si vous vous dites que peut-être vous voudrez une augmentation de salaire mais que vous êtes dans la décision que vous n'osez pas aller parler à votre patron pour obtenir cette augmentation de salaire dites vous bien que la personne qui va prendre la décision c'est votre patron et la décision qu'il va prendre vraisemblablement c'est de pas vous augmenter peut-être qu'il décidera de vous augmenter aussi mais plus tard que ce que vous voudriez ou moi moins que ce que vous voudriez voyez un peu plus petite augmentation que celle que vous désirez donc vraiment prenez les rênes de votre vie et pour prendre les rênes de votre vie le contrôle de votre vie il faut oser prendre des décisions vous pouvez imaginer en fait que vous êtes en train de ramer sur une rivière et à chaque fois que vous ramez dans la rivière dans l'eau c'est comme si vous prenez une décision donc vous ramez vous prenez décision vous avancez et vous avancez où vous avancez dans la direction dans laquelle vous ramez donc si vous ramez peut-être plus fort avec une des rames vous allez plutôt tourner prendre une autre direction si vous ramez de la même manière avec les deux rames de façon équivalente vous allez avancer de façon droite et en fait il faut ramer dans la direction de ce que vous voulez atteindre mais ramez prenez décision prenez le contrôle d'avancer si vous refusez de ramer que vous êtes sur votre bateau vous refusez de ramer mais vous espérez peut-être que sans aucun effort vous allez être à port amené là où se trouve votre destination idéale et bien vous êtes en train de rêver parce que là vous êtes en train de perdre totalement le contrôle de votre vie et vous allez vous amener être amené là où le courant va vous amener et souvent ce sera pour vous pas exactement là où vous voulez aller en fait très souvent ce sera pas du tout là où vous voulez aller donc si vous arrêtez de ramer vous allez être guidé par les courants donc c'est même pas souvent que vous ramez dans le mauvais sens c'est juste que vous ne ramez pas du tout c'est même pas que vous prenez autrement que vous prenez les mauvaises décisions c'est que vous prenez souvent pas de décision du tout donc si vous avez un objectif préciez ne pas ramer c'est souvent pas assez pour et c'est pas suffisant pour vous pour atteindre vos objectifs je fais juste une petite parenthèse par rapport au concept de laisser aller vous savez on parle de laisser aller il faut pas non plus s'attacher alors là on parle plus de choses que vous ne pouvez pas contrôler c'est clair sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler il vaut mieux laisser aller et puis ne pas vous accrocher ne pas vous devenir fou à propos de ces choses que vous ne pouvez pas contrôler si vous ne pouvez pas contrôler quelque chose acceptez le par contre pour les choses que vous pouvez contrôler vous pouvez choisir de ramer dans le bon sens et donc de prendre les bonnes décisions pour atteindre votre objectif deuxième parenthèse un petit peu plus d'ordre spirituel certaines personnes parlent en fait d'une existence où elles ne se fixent pas véritablement d'objectifs ou si elles ont des objectifs elles se les fixent mais elles se laissent guider par le courant pour atteindre ces objectifs et donc ne choisissent pas des actions précises qui vont vous mener là où vous voulez aller mais elles se laissent plus guider par leur intuition ça selon moi c'est encore certainement la façon idéale lorsqu'on a atteint un certain niveau de conscience par rapport à la réalité qui nous entoure et un certain niveau de connexion par rapport à notre divinité intérieure et notre intuition c'est peut-être la façon la plus efficace de vivre et là il ne s'agira pas vraiment de ne pas prendre d'actions mais il s'agira de prendre des actions seulement lorsque vous avez une intuition et dans la direction que cette intuition vous donne ça demande énormément de courage par exemple je ne suis pas encore à ce stade là c'est un de mes objectifs à terme c'est de pouvoir vivre de telle manière parce que là en fait la vie devient une aventure extraordinaire c'est à dire que vous n'êtes même plus du tout dans l'effort vous êtes seulement totalement connecté avec qui vous êtes et vous vous laissez guider vers le meilleur chemin que votre intuition vous donne pour atteindre votre objectif ce que dit Napoleon Hill c'est pas exactement ça semble pas exactement cela mais en même temps il dit qu'il faut écouter cette voix intérieure cette intelligence infinie intelligence supérieure dont il parle il faut l'écouter et être connecté à elle lorsque vous allez prendre vos décisions et faire vos plans d'action donc Napoleon Hill a à mon avis compris ça mais il a compris certainement aussi qu'arriver à cet état de guidance interne où l'on est extrêmement connecté à qui l'on est réellement et donc à quelle est notre mission supérieure et non pas juste décider soi-même de ce qui est bon pour nous mais oser laisser notre intuition nous guider vers ce bon chemin il a compris que cette étape-là plutôt ce chemin-ci extrêmement demande un énorme courage et demande une très grande connexion donc c'est pas quelque chose à recommander à quelqu'un qui a un niveau de conscience par exemple imaginons que vous soyez quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur sa vie à mon avis il est mieux de commencer à prendre le contrôle sur sa vie pour ensuite réapprendre mais de façon beaucoup plus productive et puissante à relaisser ce contrôle non pas aux circonstances extérieures mais à votre intelligence supérieure en connexion avec l'intelligence infinie donc là c'est des concepts qui sont à mi-chemin entre la science du succès et la spiritualité mais à mon avis les deux se rejoignent lorsqu'on atteint un certain niveau de conscience c'est une parenthèse supérieure quelque chose auquel j'aspire actuellement je suis pas exactement dans ce flot là même si j'essaye de me connecter de plus en plus à mon intuition pour prendre des décisions c'est juste que les plus grands décideurs qui prennent les meilleures décisions non seulement pour prendre des décisions rapides mais des décisions qui sont aussi basées sur leur trip sur leur intuition ce que les anglais appellent the gut feeling donc ça c'est un niveau supérieur mais sachez juste que il y a différents niveaux de conscience qui vous permettent d'atteindre différentes choses mais apprenez déjà à prendre des décisions c'est déjà la première chose c'est souvent il est mieux de prendre une décision même une mauvaise décision plutôt que pas de décision du tout pourquoi ? parce que vous évoluez peut-être vous allez évoluer de façon négative en vertu de la mauvaise décision que vous avez prise mais vous allez si vous en tirez une leçon ce sera quelque chose de positif en soi et même si cette mauvaise décision vous a attiré de mauvais endroit vers une situation qui est plus négative que celle que vous viviez actuellement ceci risque de vous encourager aussi à changer cette situation de façon plus puissante que la situation actuelle négative par exemple si vous avez une situation négative mais supportable vous avez moins d'incitation à changer que si vous avez une situation négative insupportable donc la décision dit autrement est de façon directe ou indirecte toujours positive et apprendre à prendre des bonnes décisions c'est comme pour tout plus on en prend plus on va apprendre comment prendre des bonnes décisions et plus certainement vous allez vous rendre compte que les décisions basées sur votre intuition sur votre génie intérieur sont certainement plus efficaces que la paralysie de la décision il y a beaucoup de gens qui parlent de la paralysie de l'action il y a aussi le fait de ne pas prendre des décisions parce que vous n'avez pas encore tous les éléments en main pour prendre la décision je ne dis pas qu'il ne faut pas analyser je ne dis pas qu'en plus de votre intuition le fait d'analyser les circonstances pour prendre une bonne décision n'est pas la même chose vous pouvez le faire aussi mais il faut à un moment ou à un autre prendre une décision et il ne faut pas trop tarder avant de prendre des décisions la vie est un jeu il faut savoir le jouer et il faut savoir prendre des décisions pour évoluer donc prenez des décisions l'indécision c'est vraiment comme je disais avant comme le fait de refuser de ramer donc vous refusez finalement d'avancer et vous espérez de façon illusoire arriver vers l'objectif que vous êtes fixé donc ça c'est pas c'est une illusion rendez-vous compte de ça et accepter de prendre la responsabilité de faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez obtenir ne pas prendre une décision dans ce sens là n'est donc pas une option l'indécision est en fait le fait comme on l'a dit de laisser les autres prendre une décision à notre place et donc choisir le chemin qui est le nôtre donc ne laissez pas les autres votre famille votre entourage vos collègues votre patron prendre des décisions pour vous c'est votre vie choisissez ce que vous voulez obtenir dans votre vie c'est votre vie rappelez-vous bien de ça c'est pas la vie de quelqu'un d'autre c'est votre vie et vous avez le choix de l'amener où vous voulez mais pour ça il faut prendre des décisions si vous laissez le courant de la rivière vous amener là où vous voulez aller encore une fois il y a peu de chance que vous alliez là où vous avez fixé d'aller donc c'est comme si vous aviez une voiture il faut mettre le GPS mais avant de mettre le GPS pour aller là où vous voulez il faut savoir où vous voulez aller sinon tant que vous n'avez pas mis la destination votre GPS va pouvoir vous guider pour arriver là donc choisissez votre propre chemin choisissez là où vous voulez aller la destination que vous choisissez doit avoir du sens pour vous choisissez là et ensuite bouger avancer vers cette destination c'est ce que je disais au début de cette vidéo il faut prendre une décision et ensuite agir en vue de cette décision dès le moment où vous savez où vous voulez aller les décisions à prendre seront beaucoup plus simples et souvent le choix que vous avez entre plusieurs options sera beaucoup plus clair si vous savez vraiment clairement où vous voulez aller si vous ne savez pas où vous voulez aller vous ne saurez pas quelle décision prendre parce que vous ne savez pas réellement quelle est la destination que vous voulez atteindre et tant que si vous ne connaissez pas la destination vous ne pouvez pas savoir s'il faut tourner à droite ou à gauche pour ça il faut savoir quelle est la destination Napoléon Hill l'a dit très très bien le monde a pour habitude de faire de la place pour les gens dont les mots d'une part et les actions d'autre part démontrent qu'ils savent où ils veulent aller donc on dit autrement le monde les gens la société récompense les gens qui savent où aller qui savent où ils veulent aller donc choisissez une direction une direction qui vous convient et une autre chose que vous pouvez faire aussi c'est de choisir votre entourage il faut que ce soit un entourage qui vous soutienne dans votre démarche d'avancer vers l'objectif qui est le vôtre donc c'est bien de savoir où vous voulez aller c'est bien de prendre la décision d'y aller et il faut aussi que vous entouriez des bonnes personnes qui vont vous aider à avancer là où vous voulez aller et là où vous avez pris la décision ferme d'aller Rendez-vous compte aussi pourquoi l'entourage est important c'est parce que en tant qu'être humain on a un désir en nous un désir puissant un besoin presque naturel d'être accepté par notre communauté l'être humain n'est pas une créature forte toute seule tout seul on n'est pas fort en tant qu'être humain on n'est pas des lions on n'est pas des ours notre force vient de notre association aux autres et donc de la force du groupe et si vous voulez que cette force du groupe vous bénéficie il va falloir que vous entouriez de personnes qui vous poussent en avant on a ce besoin d'être accepté par notre communauté et il est beaucoup plus facile d'être accepté et reconnu dans nos efforts vers ce que l'on veut réaliser si ces personnes sont elles-mêmes des personnes positives qui veulent avancer et non pas des personnes qui vont vous retenir là où vous êtes même si dans leur pensée elles pensent que c'est pour votre propre bien qu'il faut que vous restiez là où vous êtes donc votre communauté les gens qui vous entourent ça peut être vraiment une force extrêmement puissante dans votre vie soit une force négative destructive soit une force positive constructive négative destructive si vous avez des gens qui vous critiquent qui vous disent que c'est pas bien ce que vous faites positive et constructive si vous avez des gens qui vous poussent à aller de l'avant qui vous soutiennent dans vos projets et qui vous aident à cet égard ce qui peut faire la différence pour vous en fait c'est cette communauté et la manière dont vous vous êtes intégré dans cette communauté Napalyn Hill parle également du concept de mastermind à ce niveau là donc le mastermind c'est vraiment avoir un groupe de personnes qui s'entraident en vue d'atteindre un objectif commun c'est un groupe qui n'a pas forcément besoin d'être très formel je veux dire mais il faut que les gens de ce groupe soient vraiment engagés et sérieusement dans ce mastermind pour que celui-ci puisse développer des effets utiles pour vous et pour l'atteinte de vos objectifs ces personnes qui font partie du groupe mastermind doivent aussi partager un objectif ou une mission qui est commune à eux en fait dès qu'il y a cette vision commune et un désir équivalent pour obtenir atteindre cette vision commune alors des divergences entre ces personnes ne sont pas graves mais il faut qu'il y ait une harmonie une harmonie selon Napoleon Hill c'est vraiment que les gens soient sur la même longueur d'onde et veuillent tous obtenir cet objectif commun si chacun vise son propre objectif personnel et que ses objectifs personnels pire sont divergents et se font obstacle les uns aux autres alors le groupe mastermind ne va pas vous aider au contraire il risque de vous ralentir donc c'est plus le groupe mastermind c'est plus que d'avoir une équipe qui travaille avec vous c'est vraiment vous obtenir un sens de la communauté et puis c'est des gens qui partagent une vision commune vous pouvez avoir une équipe de gens dans votre entreprise qui soit aussi un mastermind mais c'est des gens même si vous les payez qui auront vraiment à coeur que le projet soit réalisé donc si vous êtes un entrepreneur par exemple réunissez des gens qui ont certes des compétences complémentaires mais également qui partagent cette vision commune c'est important ça et chacun va pouvoir vous aider et vous faire partager en fait ses compétences propres et sa vision enfin ses détails de la vision qui pourront vous être utiles et donc favoriser l'accomplissement de cette vision que vous avez partagé Napoléon Hill dit qu'il faut que vous n'acceptiez personne dans votre groupe et dans votre cercle de confiance pour la réalisation de votre projet en tout cas excepté des membres de votre groupe mastermind et Napoléon continue en disant qu'il faut que vous vous assuriez vraiment de façon stricte dans la sélection des personnes qui ont fait partie de ce groupe que vous choisissiez seulement les individus qui vont être dans une harmonie totale avec ce que vous voulez accomplir avec votre mission donc voilà ça c'était pour cette vidéo s'agissant de l'ouvrage réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill c'est la troisième vidéo comme j'ai dit il y a il y en a deux autres qui ont déjà été publiés j'en publierai pas dans l'immédiat mais j'en publierai à l'avenir certainement d'autres sur cet ouvrage parce que c'est un ouvrage tellement fondamental tellement dense tellement riche comme vous avez pu le voir là on a fait quelques vidéos quelques dizaines de minutes chacune on pourrait faire des dizaines d'heures des centaines d'heures de vidéos sur cet ouvrage en fait je pense que chaque paragraphe de l'ouvrage pourrait faire l'objet d'un cours complet tellement cet ouvrage est dense donc lisez ce livre ça vaut vraiment la peine lisez-le au moins une fois mais en lisant une fois vous n'allez pas saisir à mon avis 10% de ce qu'il y a dans le livre pour ma part je l'ai lu je ne sais plus combien de fois je l'ai lu en français je l'ai lu en anglais là vous voyez la couverture de l'ouvrage original Sing and Grow Rich d'ailleurs il a été publié dans différentes éditions pas forcément que cette couverture et l'ouvrage Réfléchissez et devenez riche donc la traduction française moi je vous conseille si vous lisez l'anglais de le lire aussi en anglais pas seulement en français de le lire aussi en anglais vous comprendrez peut-être que rien ne remplace l'original donc si vous comprenez vraiment bien l'anglais je vous conseille même de le lire plutôt en anglais mais lisez-le en français et en anglais si vous avez j'allais dire si vous avez le temps de le lire je devrais plutôt dire si vous avez l'intelligence de prendre le temps de lire et d'étudier cet ouvrage parce que c'est vraiment un livre qui peut faire la différence une différence même significative voire même changer de tout au tout la tournure que prend votre vie donc voilà c'était pour l'ouvrage réfléchissez et devenez riche plutôt la troisième partie la troisième vidéo sur ce sujet alors si vous voulez aller plus loin pour d'autres vidéos qui présentent les idées clés des plus grands ouvrages de développement personnel ainsi que des ouvrages liés à l'entrepreneuriat visitez mon blog secret du succès donc secretdusuccès.com et pour apprendre comment créer et développer une entreprise qui a du sens pour vous une entreprise vraiment l'entreprise de vos rêves l'entreprise idéale pour vous qui peut vous apporter richesse à tous les niveaux et pas seulement au niveau financier et liberté alors là je vous conseille de visiter mon site qui est entrepreneur100 donc entrepreneur au pluriel 100.com voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo